Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Gregoire Omnisport, Gnabou Sante Yalla, Jul Tien Tobi, Sandra Suni Nyaari Wajour, Gizanyen Lambidji Nyaana, Boulambidji Sadey, Mbervo Waf Che Gue Uwe, donc Gizanyenen Kerok, donc Mme Seymour vraiment, Modulo Danoko, Victoire, Nette et Saint-Bavur, mais actuellement, Kanmonare Nek, adversaire ou Modulo, mais Gizanyenen, Mbaye Gueye, Ancien Tiki de face, Mbaye Gueye est le meilleur lutteur de l'Aren, Mbaye Gueye est le meilleur lutteur de l'Aren, Mbaye Gueye est le plus audacieux, le plus technique, le plus sérieux, Mbaye Gueye dit que Mbaye Gueye est le plus audacieux, Mbaye Gueye est le plus sérieux, parce que le lutteur ne peut pas le faire, mais il n'empêche qu'il est intrinsèque, Mbaye Gueye est le plus défi, Mbaye Gueye est le plus défi, Mbaye Gueye est le plus défunt, le plus audacieux, le plus technique, le plus sérieux que Modulo, et Mbaye Gueye, même s'il y a des gens qui ne sont pas en phase, même si Amna Niocham est l'accord avec lui, mais c'est ce qui est le plus défi, Mbaye Gueye est le plus défi, c'est ce qui est le plus défi, je pense à Mbaye Gueye, j'ai raison 2.0, Mbaye Gueye est le plus défi, Mbaye Gueye est le plus défi, Mbaye Gueye est le plus défi, il y a une grande arène, c'est ce qui est le plus défi, Mbaye Gueye est le plus défi, Et après, on va parler de basketball. Aujourd'hui, on va parler de basketball. Gogi Sidjen ne sera pas avec les Lyons du Sénégal. Lors du prochain mondial de basketball. Donc, nouveau course de l'équipe national basket. Donc, un remplacement d'Abdrahman Diaye Adidas. Moussa Fahaye explique ce qui s'est réellement passé avec Gogi Sidjen. Avant de le nommer, le président de la Fédération, Maître Babaka Diaye, a émis le souhait de ne pas discuter la Coupe du Monde. C'est ce qui s'est prévu de ne pas discuter la Coupe du Monde. C'est ce qui s'est prévu de ne pas discuter la Coupe du Monde. C'est ce qui s'est prévu de ne pas discuter la Coupe du Monde en 2019. Donc, je pense que c'est la même chose pour Tako Fahlan. Parce qu'ils vont préparer cette saison. Parce qu'ils se disent que peut-être le Sénégal ne sera pas. Donc, il ne va pas se qualifier. Le Sénégal va se faire battre et revenir au Berkay. Peut-être, c'est ma raison. Mais en tout cas, Moussa Fahaye a dit ce qui s'est prévu. C'est ce qui s'est prévu de ne pas discuter la Coupe du Monde en 2019. C'est ce qui s'est prévu de ne pas discuter la Coupe du Monde en 2019. Afro-Basket, préparation, tournoi international de Dakar. Gisinaïne, Soune Léoni, Gagné Nagy ou Angola. Deuxième match, deuxième victoire. Après avoir gagné la Côte d'Ivoire 70-71, les Lyons du basket sont imposés face à l'Angola. Donc, 48-69. Donc, 1er carton, Angola, Montmoney, 17-16. Deuxième carton, Lyoni, Feklenfa. Donc, 38-44, faveur Sénégal. Et troisième carton, 53-47, faveur Sénégal. Et enfin, le Sénégal s'est imposé. Finalement, 48-69 pour ce deuxième match du tournoi international de Dakar. Le tournoi international de permettre à l'équipe de préparer sereinement la Coupe d'Afrique des Nations féminines de basket. Sénégal a voulu prendre la titre après son dernier sacre de 2015. Sénégal est le pays le plus titré du basket féminin ici en Afrique. Avec 11 titres, on espère que les petites soeurs, les héritières de Mamati Meng vont en dégoude et bien remporter la Coupe d'Afrique des Nations ici au Sénégal et décoration de notre deuxième titre de champion d'Afrique, Waroul Tid, Waroul Ragal.